Les impacts des bibliothèques sont beaucoup plus importants qu'on ne le pense. Ils peuvent rendre invisibles les gens qui travaillent dans les bibliothèques. C'est pas grave. Alors je vous explique. C'était la malédiction de la session. Nos trois intervenants ont vu leur train annulé pour cause de grève. Les trois, dans la même session. Je pense qu'il y a un complot d'un lobby anti-bibliothèque. Qui essaie de masquer nos avancées, nos résultats. Mais c'est pas grave. Alors nous avons dans un premier temps Christophe Evans qui est à Paris. Et qui va communiquer avec nous par Skype. Je vais même le mettre en vidéo. Bonjour Christophe. Bonjour Anne. Ah c'est merveilleux. La technologie. Alors par contre attends je vais te repasser en vidéo. Le son est pas très bon chez moi. Le son est pas très bon chez toi. Mais ça c'est parce que t'es à Paris. Ah voilà. Alors par contre tu me vois mais je te vois peut-être pas. Tu me vois peut-être pas. Ça y est. Ça y est. Mais par contre nous on te voit pas. Donc voilà. J'ai pas fait le bon appel. Ouais en bas. Ça y est. Ça marche. Super. Mesdames et messieurs Christophe Evans. Voilà. En fait c'est encore mieux que si t'étais là. Tu vois t'as un double applaudissement. Alors nous allons avoir Christophe Evans qui sera parmi nous depuis Paris. Ensuite nous aurons la joie d'accueillir toujours par Skype depuis Grenoble Olivier Zerbib. Je vais vous présenter un peu les intervenants. Par contre notre troisième intervenant Frank Heussmanns qui lui est à Amsterdam ne pourra pas faire de visioconférence avec nous pour différents motifs. Donc nous allons avoir deux intervenants sur trois. Donc j'avais envisagé de vous faire un numéro de chant, de claquette, etc. Et puis non après tout ça serait vraiment dégoûtant de ma part de vous gâcher la journée. Donc on va s'abstenir. Donc que je vous donne quand même quelques indications sur nos deux intervenants à distance. Donc Christophe Evans, est-il encore nécessaire de le présenter ? Le responsable du service études et recherches à la BPI qui est aussi enseignant-chercheur à l'ENSIB et donc qui est membre du comité de pilotage sur l'enquête sur la valeur économique et sociale des bibliothèques de lecture publique en France. Et dans un deuxième temps nous aurons donc Olivier Zerbib qui travaille pour l'Observatoire des politiques culturelles de Grenoble qui est aussi maître de conférences en sociologie à l'université de Grenoble-Alpes, membre de l'UMR Pacte, responsable du Master 1 Management de l'Innovation de l'IAE de Grenoble. Et donc il travaille en sociologie de la culture et de l'innovation sur les dynamiques réflexives observables dans les mondes numériques. Pas seulement les bibliothèques mais aussi le web social et le jeu vidéo. Je reviendrai après sur les raisons de son intervention, de sa participation. Pour les personnes qui avaient assisté au congrès l'an dernier, nous avions expliqué un petit peu comment allait se dérouler le travail pour cette enquête autour de la valeur économique et sociale des bibliothèques. Lorsque le sujet a été lancé et que le ministère de la Culture a répondu positivement à la proposition de l'ABF d'entamer une enquête sur cette thématique, donc un comité de pilotage a été mis en place avec bien sûr différents représentants de services du ministère, l'ABF et des experts extérieurs, dans un premier temps Christophe Evans de l'ABPI et Cécile Tuitou qui était membre de la commission bibliothèque à l'AFNOR. Et par la suite d'autres collègues ont pu participer au comité de pilotage, notamment des représentants d'autres associations professionnelles comme l'ADBGV, l'ABD et l'ADBU a été interviewée aussi. Et finalement, quand le comité de pilotage a commencé et qu'on a un petit peu attrapé la question de la valeur économique et sociale des bibliothèques, on s'est rendu compte que pour bien faire les choses, il allait falloir vraiment décortiquer la question et de pousser les choses assez loin d'un point de vue recherche, de ne pas se contenter de faire un questionnaire, de balancer le questionnaire à un panel et de voir des chiffres un petit peu sortis de nulle part. Il était vraiment important pour nous de travailler sur une méthodologie qui a un vrai fond scientifique et qui puisse justement être assez solide pour que des résultats puissent être difficilement contestables. Et puis, il y avait ces questions de valeur sociale, de valeur économique qui ne se calculent pas de la même manière, dont les modes de calcul peuvent prêter à polémique. Et il a été convenu de couper l'enquête en trois chantiers. Le premier chantier, dont vous parlera Olivier Zerbib par la suite, est consacré aux impacts des bibliothèques sur les usagers. Donc, un appel d'offres a été lancé. C'est l'Observatoire des politiques culturelles de Grenoble qui l'a remporté, dont fait partie Olivier Zerbib. Et la méthodologie choisie était vraiment de se pencher sur quel type d'impact. Parce qu'avant de pouvoir les mesurer, il fallait déjà les identifier. Et donc, Olivier Zerbib reviendra sur cette méthode de travail. Et vous allez voir que si elle peut paraître dans un premier temps assez complexe et puis assez abstraite, on peut se dire, oui, on imagine assez facilement les impacts qu'on peut avoir sur nos usagers. On le constate au quotidien, etc. Mais finalement, déjà, tous les impacts ne viennent pas forcément à l'idée. Et il était important de pouvoir les organiser un petit peu pour faire ressortir justement l'utilité de la bibliothèque dans des domaines très variés. Et ça, vous verrez que ça va avoir une utilité très importante en termes d'advocacy pour que nous, bibliothécaires, après, on puisse justement aller valoriser le rôle des bibliothèques. Donc ça, un premier chantier que Olivier vous présentera. Le deuxième chantier, dont nous ne parlerons pas ce matin, mais qui sera évoqué demain à la session de 9h, qui s'appelle la valeur des bibliothèques. Donc le deuxième chantier est consacré à quelle valeur les non-usagers, les personnes qui ne viennent pas en bibliothèque, leur attribuent. Et ça, ça nous paraissait très important parce que, vu le taux de fréquentation des bibliothèques en France, qui pourrait donner lieu à des remarques de nos décideurs du genre, bah oui, mais de toute façon, les bibliothèques, ce n'est que X% de la population, même si on voit que c'est quand même un taux important, c'est quand même le service culturel le plus fréquenté. Il n'y a pas que les gens qui viennent en bibliothèque qui ont une opinion sur les bibliothèques. Ce n'est pas parce qu'on ne fréquente pas, qu'on n'a pas besoin, à un moment donné, des bibliothèques, qu'on ne trouve pas que ce n'est pas important pour la société en général. Et on voulait vérifier un petit peu cette affirmation et voir concrètement qu'est-ce que les gens qui ne viennent pas dans nos bibliothèques en pensent. Donc cette mission a été confiée dans un premier temps, une première enquête quantitative qui a été confiée au cabinet TMO. Le cabinet TMO, c'est le cabinet qui a travaillé sur l'enquête justement sur la fréquentation des bibliothèques. Donc ça tombe bien parce que du coup, ils ont pu affiner un certain nombre de données justement qu'ils avaient déjà explorées dans leur premier champ d'études. et nous en reparlerons demain, mais il y aura aussi une deuxième phase qualitative qui pourra explorer un peu plus finement les résultats. Et pour finir, le troisième chantier consacré à la valeur économique des bibliothèques. Et là, ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple du tout parce que les bibliothèques ne sont pas habituées à être examinées sous cet angle-là. Et ça posait justement tout un tas de questions quant aux méthodes et aux indicateurs. Donc là, c'est justement Christophe qui va nous en parler parce que ce chantier-là a été confié à la BPI dans le cadre des études qu'ils font annuellement. Et donc, nous allons commencer avec Christophe qui va nous expliquer comment la BPI va prendre en charge le sujet et comment elle va essayer de répondre à la question « Quel est l'impact économique des bibliothèques de lecture publique en France ? » Je te laisse la parole, Christophe. Merci. Merci beaucoup, Anne. Vous m'entendez bien, là ? On t'entend. Il y a un décalage entre l'image et le son, mais on t'entend. D'accord. Très bien. Pour moi aussi, il y a un décalage. Double contrainte, déjà. Bonjour à toutes et tous. Je suis vraiment désolé de ne pas être avec vous à La Rochelle. Double contrainte parce qu'effectivement, il y a cette… Voilà, moi, je ne vois pas la salle. Je ne vous entends pas très bien. Et en plus, je vais vous parler d'un programme de recherche qui n'a pas encore démarré. On commence à poser le cadre. Donc, je vais revenir un petit peu sur ce cadre et sur les contraintes qui sont associées à cette recherche sur la valeur économique des bibliothèques, sur les impacts économiques des bibliothèques. Mais tu en as déjà dit beaucoup, en fait, Anne, en rappelant un peu le contexte. Il faut ajouter d'ailleurs que cette étude qui a été programmée par la DGMIQ, et nous allons assurer, nous, le troisième chantier dans le cadre des programmes de recherche de la BPI, suit le travail préliminaire exploratoire qui avait été mis en place par la bibliothèque départementale du Val-d'Oise et que nous avions suivi pour la BPI, donc avec la BF, avec Cécile Tuitou, l'AFNOR, et qui avait déjà aussi permis de défricher un certain nombre de choses. Alors, comme tu le rappelais, de façon tout à fait claire et tout à fait juste, il s'agit d'une question vraiment importante, il s'agit d'une question même décisive, en cette période de diminution des budgets, de justification de l'investissement de l'argent public, en cette période où on a besoin effectivement d'éléments pour assurer le plaidoyer des bibliothèques, pour vraiment fonder une advocatie forte, cette question des impacts économiques des bibliothèques est évidemment capitale. Mais elle fait débat, à commencer par les économistes spécialistes de la culture, ce que je ne suis pas pour ma part, ce que nous ne sommes pas d'ailleurs au sein du comité de pilotage. Alors, les économistes de la culture, je pense par exemple pour le ministère François Rouet, qui a réalisé une étude préliminaire, mais aussi Yann Marchand, qui est au département études prospectives et statistiques, ou encore Françoise Benhamou, qui, avec Paul Trillard, dans le bulletin des bibliothèques de France, avait écrit un article assez critique sur ce qu'on pouvait attendre des indicateurs d'impact économique des institutions culturelles et des bibliothèques en particulier. Donc, même les économistes de la culture soulignent la fragilité, vraiment l'ambiguïté même parfois des indicateurs de valeur ou d'impact, en particulier quand on essaye de se limiter à des indicateurs d'impact chiffrés. Voilà. Donc, on voit qu'effectivement, c'est important, mais que ça peut poser des problèmes sur le choix des indicateurs, sur le choix de leur périmètre, sachant en plus qu'on s'intéresse à des institutions culturelles publiques non marchandes qui ne se prêtent pas facilement à une analyse en termes exclusivement économiques ou en tout cas en termes exclusivement monétaires. Donc là, on est en train d'associer des choses qui sont assez hétérogènes. Donc, il faut le faire avec beaucoup de tact et beaucoup de distance critique. Je vais peut-être rapidement rappeler quand même un certain nombre de formes que peuvent prendre les approches économiques des impacts des bibliothèques. D'ailleurs, tu as souvent fait, toi, Anne, tu l'as rappelé, notamment dans des articles. Nous sommes intervenus ensemble pour présenter un peu le panel de ce que ça pouvait être, à la suite notamment de tout ce travail de réflexion qui avait été fait autour du livre blanc que j'invite tout le monde à consulter, puisqu'il est accessible gratuitement, sur la valeur des bibliothèques. Ce livre blanc qui avait été pris en charge par des collègues, par la FNOR, Marine Léjade, Nadine Delcarmin et Sylvain Mercier. Donc, parmi ces différentes approches, et on va voir nous quelle direction on va plutôt essayer de prendre, sans fermer de porte, à proprement parler, il y avait ce qu'on appelait évidemment le prix du marché, ce que toi, tu avais traduit par le coût d'un service marchand alternatif. C'est vrai qu'on peut essayer de comparer l'activité des bibliothèques à ce que peuvent faire éventuellement des entreprises privées en matière de recherche d'informations, en matière de fourniture de services d'accès à Internet ou à des bases de données, ce genre de choses. Sauf qu'on compare des choses qui sont quand même, encore une fois, très hétérogènes. On peut s'intéresser aussi, et évidemment, on est poussé par une certaine logique manageriale, une logique d'évaluation à aller dans cette direction, à calculer ce qu'on appelle le retour sur investissement. Cécile Puitou a pas mal travaillé aussi sur ces questions, notamment en faisant une revue de littérature internationale sur ce que des bibliothèques font, notamment dans le monde anglo-saxon ou en Europe du Nord, sur le calcul du ROI, le retour sur investissement. Tu as montré, toi, par exemple, Anne, qu'en Floride, pour un dollar investi par les contribuables, on s'apercevait qu'il y avait environ 10,18 dollars qui revenaient à ces mêmes contribuables. Donc, un retour sur investissement considérable. François Reouet, cela dit, calmait un peu nos ardeurs sur cet exemple en nous disant « Oui, mais on pourrait peut-être trouver des exemples sur le marché d'entreprises privées qui permettraient d'obtenir des retours sur investissement encore plus élevés. » Voilà, donc, c'est aussi ce type de risque qu'on peut prendre quand on chiffre l'activité des bibliothèques. Il y a des formes simplifiées aussi qui permettent d'essayer de dessiner l'impact économique des bibliothèques. Je pense par exemple aux calculateurs qui sont parfois fournis par les associations ou par les bibliothèques elles-mêmes et qui permettent, eux, pour les usagers, de mesurer l'argent qu'on va avoir économisé en empruntant des livres, en utilisant les services d'une bibliothèque. Il y a notamment des bibliothèques qui proposent, quand vous avez fait vos emprunts, un petit ticket en sortie de bureaux d'accueil, de banques d'emprunt, qui valorisent le total des documents empruntés. Ce qui est intéressant, mais qui pose des problèmes. Ce n'est pas tout à fait la même chose, un document emprunté, par rapport à un document acheté qu'on va conserver pour soi. Il y a aussi dans le champ de ce qu'on peut faire dans la mesure des impacts économiques des bibliothèques, ce qu'on appelle le travail sur les externalités positives. Et effectivement, c'est frappé au coin du bon sens, le fait qu'une bibliothèque ouvre sur un territoire, qu'elle concentre des flux d'usagers, de populations, ça permet pour ce territoire parfois d'obtenir des externalités positives. C'est-à-dire qu'on va dépenser dans les transports, se rendre à la bibliothèque, on va s'acheter un pain au chocolat et un croissant en sortant de la bibliothèque ou juste avant d'y aller, voire à l'intérieur, si on peut le faire, mais là, c'est plutôt ce qui se passe à l'extérieur de la bibliothèque. Voilà, on fait ce calcul des externalités positives comme on le fait notamment sur les festivals culturels, l'été, les festivals de musique, de théâtre, et ainsi de suite. Sauf qu'il est très difficile de débrouiller les chevaux de ce qui est vraiment investi parce qu'on est allé à la bibliothèque ou qu'on aura de toute façon l'intention de faire même si on n'est pas allé à la bibliothèque. Ça, c'est plutôt des indicateurs de mesures objectives, activées, et chiffrées notamment. On peut travailler aussi, et je pense que nous, on va plutôt prendre cette direction, on aura peut-être l'occasion d'en parler ensemble, sur des données objectivées aussi, mais qui vont reposer sur du déclaratif. C'est-à-dire qu'ils vont passer par l'enquête, qu'il s'agisse d'enquêtes quantitatives auprès des usagers, et Olivier aura l'occasion d'en parler tout à l'heure, ou des enquêtes qualitatives par entretien pour essayer de bien comprendre aussi ce que c'est que cette idée de valeur pour un usager ou pour un non-usager. Et donc, on peut travailler notamment sur, par exemple, la question de ce qu'on appelle la valeur contingente. Les Espagnols l'avaient fait notamment. C'est par exemple aussi demander aux personnes interrogées, des usagers ou des non-usagers des bibliothèques, si la bibliothèque disparaissait, quel prix serait prête à investir dans le privé pour obtenir le même type de service, pour essayer de voir comment on chiffre. Est-ce que ça a une valeur, effectivement, on peut essayer de fixer une valeur, même si c'est un peu parfois arbitraire. Et on peut aussi travailler sur, et ça c'est intéressant de commencer à en parler pour les bibliothèques, parce qu'on n'y pense pas toujours beaucoup sur ce qu'on appelle la valeur d'existence de la bibliothèque. Même si je n'y vais pas, elle est là, la bibliothèque, elle représente un bâtiment, une institution qui peut avoir un pouvoir d'attraction, qui plaît, parce que c'est faux bâtiment, parce qu'on en parle dans la presse, parce que ça fait venir des touristes étrangers, des bibliothécaires, notamment qui viennent de l'étranger, et ainsi de suite. Il y a aussi ce qu'on appelle la valeur d'option, qui est très intéressante, je n'y vais pas pour le moment. et ça, c'est aux élus qu'il faut pouvoir essayer d'en parler. Je n'y vais pas pour le moment, mais pour moi, il est important qu'elle existe parce que je pourrais avoir à un moment intérêt à y aller, dans mon cycle de vie, parce qu'il peut se passer X ou X choses. Et il y a aussi ce qu'on appelle la valeur de l'aigle qui doit pouvoir être chiffrée et approchée, valeur de transmission. Moi, je ne vais pas forcément à la bibliothèque, alors j'y vais, mais elle est importante aussi pour moi parce que c'est une institution que mes enfants, mes petits-enfants, voire les enfants des autres, pourraient avoir intérêt à fréquenter. Voilà. Alors, avant de vous dire quel va être le périmètre de l'étude qu'on envisage, je voudrais rappeler quand même deux séries de problèmes auxquels on doit faire face et dont on doit prendre compte de la même façon qu'Olivier Zerbib aura l'occasion d'en parler. Le chantier 1 sur le schéma d'énumération des impacts des bibliothèques doit aussi prendre en compte. D'abord, c'est le fait qu'arbitrairement, artificiellement, on essaie d'identifier des impacts en fonction d'un certain nombre de grands registres, de grands registres, économiques, le social, l'affectif. C'est ce que Franck Huismans aurait peut-être pu nous dire s'il avait pu rejoindre le Congrès. Mais c'est évidemment le cognitif, le culturel, voilà, le physiologique et l'économie dont on doit nous se charger. Mais il est bien évident qu'ils sont imbriqués ces différents domaines et j'aurais tendance à dire tout est dans tout donc ça va être difficile aussi parfois de bien séparer, de produire des raisonnements sur des choses qui seraient étanches parce qu'elles ne le sont pas dans la vraie vie. Je prends un petit exemple. On sait que les pratiques de lecture et l'usage des supports numériques ont des incidences positives sur les troubles qui sont liés à la maladie d'Alzheimer ou au problème de dégénérescence de la mémoire. C'est vraiment fondé par toute la recherche médicale. Les bibliothèques permettant d'accéder à des réservoirs de lecture gigantesques, accompagnant parfois les lecteurs dans les pratiques de lecture, avec des clubs de lecture, mettant en place des ateliers numériques, bien évidemment, permettent d'une certaine façon de retarder ou de ralentir la survenue des troubles d'Alzheimer ou en tout cas leur développement rapide. Ça va être difficile à montrer, mais en tout cas, on sait que c'est une chaîne de causalité qui est tout à fait pertinente. Mais ça, ça a des impacts en termes de santé, bien évidemment, mais ça a des impuls sociaux parce que ça permet aussi de bien socialiser les gens, les patients qui sont atteints d'Alzheimer. Ça a des impacts cognitifs, forcément. Ça a des impacts éducatifs, culturels, et ça peut avoir des impacts économiques parce que ça va réduire la prise en charge des malades, ça réduit la prescription de médicaments qui peuvent être très chers. Donc vous voyez, on est confronté quand même à des questions qu'il est difficile parfois de traiter de façon très étanche et c'est pourtant ce qu'on a l'ambition d'essayer de faire. Dernier point avant de parler de l'enquête que je voulais signaler aussi, c'est une démarche qui est vraiment recommandue par France Évaluation et vous pourrez vous procurer leur document de synthèse qui s'appelle « Comment évaluer l'impact des politiques publiques ? » Il rappelle que si on essaye de faire effectivement des mesures d'impact économique, il faut s'efforcer de mettre en place des méthodologies contrefactuelles. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faudrait dans la mesure des choses quand vous faites des observations pour mesurer des impacts économiques, avoir on va dire une situation témoin, une situation test dans laquelle on pourrait observer les choses s'il n'y avait pas la bibliothèque par exemple. Je lis leur définition « Défini de façon simple une évaluation d'impact réussie vise à établir la situation qu'aurait connue la société en l'absence de la politique évaluée. » C'est frappé au coin du bon sens. Cette situation fictive aussi appelée contrefactuelle permet en la comparant à la situation effectivement observée de déduire une relation de causalité entre l'intervention publique et un indicateur jugé pertinent. La santé, l'emploi, l'éducation, pour nous le culturel et les bibliothèques. C'est effectivement une recommandation très forte, positive, mais vous imaginez la complexité pour mettre en place ce type d'observation et pour mesurer encore une fois la bonne chaîne de causalité et trouver les bonnes variables qui seraient agissantes qui permettraient de dire « Ça, c'est vraiment un effet qui est dû à la bibliothèque. » Très compliqué, pas à notre portée pour le moment, mais il faudrait peut-être y réfléchir. Alors, je reviens sur la spécificité des... J'ai encore un petit peu de temps, Anne ? J'accélère. J'accélère. Les bibliothèques sont dans le marché. Nous sommes d'accord. Elles sont dans le marché, elles font l'objet d'investissements publics, elles coûtent de l'argent aux collectivités et par conséquent aux contribuables. Elles se comportent en acteurs économiques, elles font des achats, elles règlent des prestations, elles embauchent, elles tarifent parfois leurs services, donc il n'y a pas de souci. Elles sont dans le marché. La grande force également de ces institutions publiques, c'est François de Singli qui le rappelait à la fin des années 90, c'est d'être aussi hors du marché. Elles mettent à disposition gratuitement des espaces, des collections mutualisées, vous le savez très bien ça, mais il faut le rappeler quand même, avec une temporalité, une mise en scène très différente de ce qu'on va pouvoir faire et trouver dans le commerce. Elles relèvent de l'économie marchande par conséquent, mais aussi d'une certaine forme d'économie du don, de la prestation gratuite, avec une valeur symbolique très forte, ce n'est pas du gratuit qui ne vaut rien, c'est comme l'école, on ne dira jamais que l'enseignement public en France n'a aucune valeur, on voit très bien qu'il y a des valeurs très simples, très fortes. Ce sont des institutions généreuses, elles procurent une forme d'hospitalité publique importante, des principes par nature difficiles à évaluer et chiffrer, pourtant c'est ça qu'on va s'efforcer de faire. Mais quantifier n'est pas neutre, nous dit Florence Jani Catrice, tous les indicateurs socio-économiques sont des conventions politiques. Nous faisons donc appel à une économiste qui s'appelle Florence Jani Catrice et à son laboratoire qui s'appelle le Clercé à l'Université de Lille pour signer une convention de recherche qui va nous permettre de poser ces questions, de les problématiser, mais d'essayer aussi de tirer des indicateurs opérationnels, sans doute à travers des enquêtes qualitatives. Alors la raison pour laquelle nous avons choisi Florence Jani Catrice après un tour de table et après avoir contacté d'autres économistes, c'est qu'elle et son laboratoire ont vraiment engagé une réflexion sur le concept de valeur. C'est une spécialiste de l'évaluation des politiques publiques, pas des politiques publiques culturelles à proprement parler, et elle travaille notamment sur les nouveaux indicateurs de richesse. Vous savez qu'il y a tout un courant économique fort en France, il y a notamment aussi une spécialiste de l'économie du bonheur, Claudia Séni, que je vous renvoie à ses travaux. Elle montre d'ailleurs que la France est particulière dans les comparaisons internationales, puisqu'on serait 20% plus malheureux que les autres en moyenne selon toutes les enquêtes qu'on peut faire. Je ne sais pas quelle est la contribution des bibliothèques d'ailleurs à notre bonheur ou au contraire à notre tragique. Ce serait intéressant ça aussi peut-être de le mesurer. La recherche que le Clercé nous propose, en quelques mots, c'est dans un premier temps d'essayer de saisir généalogiquement comment et pourquoi émerge l'idée de valeur économique des bibliothèques aujourd'hui. C'est vrai, il faut se poser la question des questions qu'on pose aussi. D'observer comment les acteurs dans leurs ensembles dans un deuxième temps, usagers compris, s'approprient l'idée d'impact économique et dans un troisième temps, rendre compte de méthodologies qui tiennent compte de l'ensemble des parties prenantes pour dire là où les valeurs socio-économiques. Voilà. Pour terminer, l'enquête donc aura trois grands volets, trois grandes parties et c'est ce qui va nous prendre un petit peu de temps, bien sûr. Une enquête quantitative consacrée à la généalogie dont j'ai parlé, il va falloir revenir sur la façon dont on s'est posé la question, qui se l'est posée, en quel contexte, dans quelles instances. Une enquête qualitative, c'est le deuxième volet qui sera consacrée aux acteurs des bibliothèques de la lecture publique, puisque là, on va s'intéresser qu'aux bibliothèques de lecture publique, bibliothèques municipales, en fait, et à toutes les parties prenantes. Donc, les personnels, les équipes, les équipes de direction, les élus aussi, bien sûr, les usagers et les partenaires. Donc, on va essayer de tenir tout cet écheveau. Voilà. Pour essayer de voir qu'est-ce que c'est que la valeur, comment on co-construit aussi la valeur de la bibliothèque dans une relation qu'on entretient avec une institution qui n'est pas n'importe quelle institution, qui, encore une fois, je le dis, a une valeur symbolique forte. Et la troisième partie, après ces deux phases, on va aboutir, essayer d'aboutir à une sélection de dimensions et de critères d'impact de la valeur socio-économique des bibliothèques sans qu'on puisse dire au départ ce qu'ils seront ces indicateurs. On part du principe qu'il n'y a pas de mesure extérieure qui serait déjà efficace, il va falloir essayer de les co-construire. Et on va s'efforcer de les tester à travers un panel de bibliothèques et de territoires pour essayer d'en rendre compte et d'aller au bout du cycle. Voilà. Pour cette recherche qui, donc, devra quand même nous prendre au bas mot une trentaine de mois. Merci, Christophe. Voilà. Je crois qu'on prend conscience de la difficulté du sujet. Et en même temps, il est vraiment important de ne pas faire n'importe quoi, de ne pas brûler les étapes. Autant il est peut-être plus aisé de calculer effectivement l'impact économique d'un festival, par exemple, sur son environnement immédiat. Autant les bibliothèques sont des objets assez particuliers. Et là, on est effectivement sur une recherche un petit peu poupérusse qui imbrique plein d'éléments. Ce qui est intéressant, effectivement, c'est le choix du Clercet pour mener cette enquête parce que là, on est sur des personnes expérimentées qui vont pouvoir vraiment nous fournir une méthode et puis des résultats vraiment parlants et qui seront vraiment situés dans un contexte tout à fait pertinent. donc voilà. Ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, le travail va durer encore longtemps et qu'on envisage toutefois une journée d'études spécifiquement consacrée à la question qui aura lieu une fois que l'enquête sera terminée entre une journée en partenariat entre le ministère de la Culture, la BPI et l'ABF pour vraiment rendre compte de tout ça. Il faut savoir qu'une enquête, ça prend vraiment beaucoup de temps. Vous voyez, ne serait-ce que les enquêtes que l'ABPI fait, elles ne se font pas sur trois mois. Il y a vraiment tout un processus à suivre, des comités de pilotage. À partir du moment où il faut aller faire de l'enquête au-delà d'un simple questionnaire à distribuer, forcément, ça prend du temps, il faut choisir les terrains. Là, ça va maturer encore un petit moment. On va passer aux questions tout de suite parce qu'après, on va changer d'intervenant et Christophe ne sera plus en connexion avec nous. Est-ce qu'il y a des personnes qui souhaitent poser des questions, intervenir ? Merci de vous présenter. Bonjour, Yannine Joanneau, médiathèque de Tremblay en France, en Seine-Saint-Denis. J'avais juste une question sur le retour sans investissement. Je n'ai pas compris le 1 euro ou le 1 dollar vaut 10 dollars ou 10 euros. Je ne sais pas, c'est plutôt les Etats-Unis, donc dollars. Je n'ai pas compris en fait. Oui, j'étais un peu rapide. Anne serait encore plus experte que moi d'ailleurs pour en parler puisqu'on s'était souvent répartis les rôles quand on intervenait ensemble. Anne s'occupait des impacts économiques et moi plutôt des impacts sociaux, éducatifs et culturels. En fait, on fait des calculs économiques en essayant de trouver des indicateurs qui permettent par rapport à ce que coûte une bibliothèque. Donc, on fait l'ensemble des coûts en gros. On essaye de voir toutes les retombées positives économiques et on essaye de les chiffrer, on essaye de les évaluer. C'est extrêmement complexe parce que vous devez prendre en compte une gamme d'indicateurs extrêmement. Il y a plusieurs exemples. Je vous renvoie à ce que vous pouvez lire à la fois dans le livre blanc sur la valeur des bibliothèques et vous pourrez voir un peu ce que c'est. Ce sont des calculs économiques assez complexes et controversés. Tout à fait. Effectivement, on peut mesurer le retour sur l'investissement. Il peut concerner justement le service qu'on va apporter à des usagers et qu'ils auraient payé beaucoup plus cher dans le secteur marchand. Là, on peut comparer avec tout un tas de facteurs justement. Le prêt d'un livre, forcément, le livre, au bout d'un moment, est usagé donc il n'a pas la même valeur que le livre neuf donc il faut appliquer des décotes. Ça peut être aussi l'impact qu'on a justement sur nos fournisseurs. La bibliothèque a des prestataires, a des fournisseurs qu'elle fait vivre donc c'est un impact aussi. L'impact qu'on a, comme disait Christophe tout à l'heure, sur le tissu commerciant autour de la bibliothèque. Donc c'est assez complexe et justement, c'est pour ça. Il y a des polémiques sur les méthodes de calcul et la véracité des éléments qu'on peut donner. Et c'est pour ça qu'on a fait le choix avec la DGM du ministère de la Culture de vraiment approfondir la question parce que si c'est pour calculer en deux temps, trois mouvements, un retour sur investissement et qu'on nous dit oui, mais non, mais c'est pas possible, vous pouvez pas, ça, ça a pas d'intérêt de calculer comme ça, c'est pas pertinent. En plus, on veut vraiment se positionner, non pas dans une optique de défense et de dire attention, on coûte pas si cher que ça, regardez, c'est pas seulement le propos. On n'est pas là pour jauger la rentabilité d'une bibliothèque. Pour nous, la bibliothèque, c'est pas un coût, c'est d'abord un investissement, un investissement qui va servir la population d'un point de vue économique, d'un point de vue social, d'un point de vue médical, enfin, tous les aspects qu'on peut avoir et du coup, il faut qu'on soit très prudent sur la façon dont on évalue ça. Donc, ça veut peut-être dire qu'on fera l'impasse sur certains types de calculs parce qu'on n'est pas sûr de pouvoir les justifier complètement. Voilà. D'autres questions dans la salle au fond, oui. Cécile Tréviand, 50 ans Niveline. Vous avez évoqué les études américaines. Est-ce qu'il est possible de reprendre des éléments qu'ils ont utilisés puisqu'ils ont cherché avant nous, c'est de la mutualisation ou est-ce que le contexte est tellement différent qu'on ne peut pas faire réutiliser leur méthode, leur méthodologie ? Oui. Alors justement, le premier travail du comité de pilotage a été faire beaucoup de benchmarking, d'avancer là-dessus. Et effectivement, on a comparé plusieurs méthodes d'enquête de pays étrangers qui n'étaient pas forcément les mêmes. Justement, il y en a qui privilégiaient le retour sur l'investissement, donc qui privilégiaient justement d'autres calculs. et c'est tout à fait ça en fait. Le contexte n'est pas le même. Le fonctionnement des bibliothèques publiques françaises n'est pas le même que celle des bibliothèques dans des pays où il y a une loi sur les bibliothèques avec un taux de budget minimum par habitant ou des choses comme ça. Et c'était assez disparate et c'est ce que je disais juste avant. Il n'y avait pas de méthode qu'on pouvait reprendre clé en main et faire du copier-coller et avancer comme ça. Ce n'était pas pertinent. Ça n'aurait pas été forcément significatif. Et donc, il était pour nous important de reposer les bases et le contexte pour pouvoir vraiment avoir une méthode qui soit adaptée aux bibliothèques françaises. Il ne faut pas oublier que derrière, on a des élus et pas seulement au niveau local. Ça peut être aussi au niveau national parce que l'ambition aussi de l'ABF, c'est que cette enquête en trois chantiers, elle puisse être répercutée non seulement dans nos pratiques avec des outils pratiques pour que nous, on fasse de l'advocacy sur place, mais aussi d'un point de vue national avec un souhait qui est aussi une campagne de communication sur les bibliothèques au final. Et du coup, il ne faut pas se tromper parce qu'on sait que ces méthodes, elles peuvent être vivement contestées. on voit bien tous les sondages qui peuvent exister et qui sont remis en question et qu'on peut interpréter tous les chiffres. De toute façon, on peut leur faire dire ce qu'on veut. On ne veut pas qu'on nous dise ça. On ne veut pas qu'on dise votre méthode, ça ne va pas. Oui, vous avez calculé comme les Américains ou comme les Danois, mais nous, ce n'est pas approprié. Donc, on a quand même retiré des éléments qui vont, je pense, être pris en compte par l'enquête. Il y a quand même des éléments qu'on peut reprendre, mais on ne pouvait pas faire vraiment un copier-coller de fonctionnement des autres enquêtes. S'il y a une dernière question, on va la prendre avant de passer à l'intervention suivante. C'est bon ? Oui ? Allez, une dernière question. Levez la main, s'il vous plaît. Voilà. Valérie Merville, la bibliothèque des Lilas, je voulais savoir, mais vous avez déjà donné des pistes de réponse. Quel lien on peut faire aussi avec les études ? Il y a beaucoup d'études sur les communs, la notion de commun, tout ce qui est échange non marchand, échange de savoir, échange de service. J'imagine qu'il y a beaucoup d'études aussi, beaucoup de pistes de recherche sur la notion de valeur, justement. Est-ce que, j'imagine que oui, laboratoire travaille aussi dans ces directions-là, mais est-ce que vous avez déjà des pistes de parallèles à faire ? Si j'ai bien compris, c'est la question des biens communs, c'est ça qui était posée ? Oui, oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Eh bien, tout à fait, justement, c'est ça aussi qu'on voudrait essayer de faire valoir dans le cadre de cette recherche. et vous avez tout à fait raison d'en parler. Et là, je pense qu'on pourrait peut-être d'ailleurs, c'est l'ambition aussi, comment dire, essayer de produire des indicateurs d'impact qui seraient spécifiques aussi peut-être à la situation française et à l'état de la réflexion actuelle et en particulier sur la notion de bien commun pour bien la prendre en compte. Et ça, effectivement, ça se chiffre difficilement. Est-ce que ça se chiffre, d'ailleurs ? En tout cas, ça a une valeur très forte et c'est cette valeur-là qu'on va essayer d'approcher. Et là, vous avez entièrement raison. J'aurais dû le dire, d'ailleurs. Mais effectivement, quand je parle de cette institution spécifique, de cette économie du don, par certains côtés, en tout cas, de ce principe de gratuité des bibliothèques et d'appartenir à tous, c'est bien évidemment cette notion de bien commun qu'on va essayer d'approcher à travers sans doute des indicateurs plutôt qualitatifs. Qualitatifs au sens des données et des méthodes. Très bien. Il me reste à te remercier, Christophe, pour ton intervention à distance. Et je te signale que ton joli dessin de Gaston Lagaffe s'est cassé la figure, il est tombé du mur derrière toi. Et c'est dommage parce qu'on aimait bien le regarder, mais là, voilà. Il ne faut pas se me voir. Oui, on passera te voir. Merci beaucoup, Christophe. et puis donc, à suivre. Merci beaucoup à vous et bon congrès. Merci. À suivre. Voilà. Alors, maintenant, nous allons passer au chantier numéro 1 et donc où on est là sur les impacts plutôt sociétaux sur les usagers. Donc, normalement, j'espère que je ne me trompe pas parce qu'il y avait plusieurs Olivier Zerbib. On va voir si c'est bien le bon. Oui, l'autre est le désert. Oui, mais va savoir. C'est à ce moment qu'il nous dit qu'il agronome, mais il est peut-être au States. Bonjour. Allô ? Bonjour, bonjour. Bonjour Olivier. Alors, attends, on ne te voit pas encore. Voilà, donc, je vous présente Olivier Zerbib. Donc, je vous ai fait sa petite biographie tout à l'heure. Il fait beau à Grenoble ? Il ne fait pas très beau. Je suis désolé de ne pas être avec vous à La Rochelle, mais... Tu peux être désolé parce que le temps à La Rochelle est absolument splendide. Mais bon, je ne vais pas remuer le couteau dans la plaie, surtout que ce n'est pas ta faute, c'est la SNCF. Voilà, donc avec Olivier, nous allons essayer, nous allons augmenter la difficulté technique. La BF n'a peur de rien puisque Olivier, pour le coup, a des diapositives à vous présenter. Donc, on va voir si on arrive à combiner la diffusion de diapos et la liaison au moins téléphonique avec Olivier. Donc, comment ça se passe ? Je me tourne vers le technicien. Sinon, j'ai le PDF, je peux faire la diffusion. Je vais essayer quelque chose. soyons fous. Donc, est-ce que tu peux le faire de ton côté ou est-ce que, parce qu'on aurait une présentation de documents, est-ce qu'on peut le faire tout par Skype ou... Alors, voyons voir. Je sens le côté dubitatif. Essaye de voir si tu arrives à faire quelque chose, sinon ce n'est pas grave. On a un plan B, toujours avoir un plan B. On va essayer ça. Alors... Ça a fonctionné. 30 secondes, j'ai essayé un petit truc. Ça n'a pas fonctionné là. Hop, hop, hop. Alors, vous remarquerez qu'Olivier Zerbib, contrairement à Christophe Evans, n'a pas de dessin de Gaston Lagaffe sur son mur derrière. Il a enlevé toutes les choses compromettantes qui étaient accrochées. Non, ça va. Toujours penser à ça. Quand on fait Skype, il faut se méfier. Non, parce que là, il y a à peu près 2300 personnes qui te regardent. Très bien. Alors, j'aimerais bien plutôt qu'ils regardent mes slides si j'y arrive. Hop. Alors, ce n'est pas ça. Il y a du suspense. Alors, sinon, ce n'est pas grave. Je passerai le PDF et puis on entendra encore ta voix. J'ai l'impression que ça ne va pas marcher. Bon, alors ne bouge pas. On va et puis j'avancerai au fur et à mesure de tes indications. voilà. Voilà. Donc, nous, on a le slide sous les yeux. Très bien. Vous avez le titre. Voilà. On a le titre. C'est parfait. Alors, passons sur le titre qui est un titre très long et un peu indigeste. Mais simplement pour dire que ce que je vais vous présenter là correspond au résultat d'un travail que nous avons mené à l'initiative du ministère de la Culture, la Direction générale des médias et des industries culturelles avec l'Observatoire des politiques culturelles de Grenoble qui nous a mandaté. Donc, votre serviteur, Olivier Zerbib et puis deux collègues qui sont sociologues. Pierre Lequéo de l'Université Grenoble-Alpes également et puis Élise Butel qui est chargée d'études à l'Observatoire des politiques culturelles. On peut passer à la deuxième slide si tu veux bien. Méthode et terminologie immobilisée. C'est bon. Ça va ? Voilà, c'est bon. Donc, cette étude, en fait, elle a été conduite en deux phases. La première phase qui consistait un peu à trouver une méthode pour évaluer les effets et les impacts des bibliothèques. Alors, on a assez vite renoncé à l'idée de se dire comment les... qu'on pouvait contribuer à une connaissance ou à une identification très globale de la façon dont les bibliothèques interviennent à l'échelle nationale pour s'intéresser à la façon dont une bibliothèque s'inscrit dans son environnement et dont elle agit sur son environnement. Avec une question toute bête qui consiste à se dire qu'est-ce qui se passerait s'il ne se passait rien ? En d'autres termes, qu'est-ce qui se passerait sur le territoire s'il n'y avait pas de bibliothèque ? Et à partir du moment où on remet une bibliothèque, on va essayer de distinguer des effets directs de cette bibliothèque et puis plus largement des impacts, je vous en reparlerai. Et puis pour un peu tester notre méthode et voir si on avait oublié des choses et puis voir si on était à peu près compréhensible, nous nous sommes rendus sur quatre terrains différents à partir du mois d'avril-mai. Cette enquête s'est faite au pas de charge, je suis précise aussi. Donc nous sommes allés sur quatre terrains qu'on a choisis, pas pour être représentatifs, mais pour être très différents, avec une grande bibliothèque d'une grande métropole régionale, une bibliothèque de banlieue, une bibliothèque en zone rurale et une bibliothèque d'une ville moyenne dans un environnement qui est aussi distant d'une métropole régionale et en même temps rurale aussi. Une fois qu'on a fait ça, on a essayé de voir un peu plus clair sur notre méthode. Je vais vous parler maintenant. Alors en fait, l'idée pour nous, c'est de se dire si une bibliothèque agit sur son environnement, c'est d'abord qu'elle cherche à le faire. C'est tout fait, mais on va essayer de mesurer l'efficacité de la bibliothèque par rapport à, en comparant la politique que met en place cette bibliothèque par rapport à des objectifs. Ça, ça va correspondre en gros aux outilums qui sont cités dans la littérature sur les bibliothèques et avec notamment les travaux de Cécile Pitu. L'idée, c'est de se dire qu'il y a des effets de l'action qui sont relatifs à des grands enjeux. Ces grands enjeux, on les a retrouvés dans la littérature. Je vais vous les citer rapidement. Ils sont sur la gauche. On en a identifié quatre rapidement et on a rajouté un cinquième. Le premier enjeu, c'est dynamiser l'activité culturelle. Le deuxième, c'est informer le territoire et le former aux techniques et aux communications. Le troisième enjeu, c'est augmenter le niveau éducatif du territoire. Le quatrième, c'est améliorer le tissu social du territoire. Et le cinquième, on a rajouté, c'est assurer la construction et la conservation du patrimoine. En gros, chaque bibliothèque, d'une façon qui lui est propre, va intervenir sur ces quatre ou cinq grands enjeux et donc mettre en place des actions. L'objectif consiste à rendre accessibles des collections, rendre accessibles les équipements, rendre accessibles les dispositifs aux usagers, accompagner ces usagers dans chacune de ces actions et puis chercher à élargir soit des dispositifs, soit des pratiques. Et donc, pour tout ça, mettre en place une série d'actions sur les collections, sur les lieux, sur le public, sur les partenaires. Ces actions-là, on peut les décrire quand on est dans une bibliothèque et c'est souvent ce qu'on a trouvé dans les différences avec lesquelles nous sommes rendus. Donc, on sait à peu près ce qu'on fait, ce qu'on cherche à faire et après, on cherche à en mesurer les effets. Alors, les effets sur des bénéficiaires ou des publics cibles que vous voyez au milieu, là, les usagers, les visiteurs, les séjourneurs. Des effets aussi, ça, c'est compliqué à conduire. On n'y pense pas forcément sur un certain nombre de partenaires qui interagissent dans le milieu de la bibliothèque. Par exemple, le fait de mettre à disposition de la musique, ça a un effet, certes, sur les usagers qui vont écouter, mais aussi sur une chaîne de fournisseurs. Donc là, il y a des effets économiques dont on peut parler, mais il y a aussi des effets par exemple d'insertion professionnelle ou de professionnalisation ou d'employabilité d'un certain nombre d'acteurs qui vont intervenir dans le secteur local parce qu'on va leur demander de faire une manifestation, faire un concert par exemple. Et une fois qu'on a tout ça, on va essayer de mesurer des effets attendus de l'action. Donc on a des grands enjeux, des choses qu'on cherche à faire, des objectifs, des actions, des pixels, des partenaires et du coup, après on cherche à mesurer et par exemple, est-ce qu'on fait augmenter quelque chose ? Est-ce qu'on fait augmenter l'empreinte libre ? Est-ce qu'on peut augmenter, est-ce qu'on augmente les pratiques culturelles en général ? Est-ce qu'on diversifie ces pratiques-là ? Et est-ce qu'on est en train d'accroître des publics ? Je vous montrerai ça sur un autre enjeu après. Tous ces effets-là, c'est très différent des impacts qui vont être plus généraux. Les impacts, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément voulu, mais quelque chose qui se produit parce qu'on a mis en place ces actions. Et donc, c'est ça qui nous intéresse plus précisément aujourd'hui parce que c'est plus compliqué à mesurer, c'est plus compliqué à évaluer et c'est parfois plus compliqué à qualifier. Et puis, ce dont on parlera après, c'est qu'une fois qu'on est à peu près d'accord sur le fait de se dire qu'il y a des impacts et que du coup, la bibliothèque a un intérêt sur le territoire, il faut encore en convaincre un certain nombre d'acteurs de la situation. Et puis, on a essayé dans notre étude aussi de donner quelques clés pour essayer de voir comment on peut mesurer à la fois les effets et à la fois les impacts à partir de données publiques, à partir de données qui sont propres et après, en essayant de mettre en place des enquêtes qui vont être des enquêtes ad hoc. Alors, si tu veux bien, on peut passer à un autre slide. Enjeu 3, augmenter le niveau du territoire. Oui, alors, on ne t'entend pas toujours très bien, ça hache un peu la conversation. Je ne sais pas si tu as moyen. Alors, moi aussi. D'accord, ok, bon, alors c'est un problème de liaison, on ne pourra pas faire grand-chose. Bon, on va essayer d'y arriver. Du coup, on est très concentré, on t'écoute avec toutes nos oreilles. Ce que je peux faire, c'est couper la vidéo parce que souvent, quand je coupe la vidéo, moi, voilà. Et tu peux aussi couper la vidéo en retour parce que moi, je n'en ai pas besoin. C'est bon ? Je vais essayer de bien articuler ce qui ne me ressemble pas. Mais voilà, je vous donne l'exemple de l'enjeu 3, augmenter le niveau éducatif du territoire, situé sur cette slide. Oui ? Oui, c'est bon. Alors, je n'ai pas développé la série d'objectifs et d'actions qui peuvent être mises en place quand on cherche à augmenter le niveau éducatif du territoire parce que, vous le savez mieux que moi, il y a un grand nombre d'actions qui vont être mises en place. Mais je prends l'exemple de, voilà, on cherche à rendre accessible des ouvrages qui vont être utiles aux enseignants, par exemple. On peut essayer de mesurer comment ces ouvrages vont être empruntés et comment ils vont permettre d'attirer un certain nombre d'enseignants. Du coup, on va chercher à mesurer si on augmente ou si on intensifie la fréquentation de publics enseignants. On peut se dire aussi, tiens, peut-être de mettre à disposition ces ressources pédagogiques, ça va nous permettre de diversifier certains publics qui ne viennent pas et on pourrait se dire, tiens, on met en place une action autour de la formation continue, on va mettre à disposition des ressources et on va essayer de voir si on a des publics qui viennent, des groupes qui viennent pour ces ressources. Ça, c'est des effets qu'on va chercher à atteindre, donc on peut, de manière certes compliquée, essayer de mesurer. Mais il y a des choses qui ne sont pas plus compliquées déjà dans les effets qu'on peut attendre sur qui a suscité le désir d'apprendre. Est-ce que la bibliothèque suscite le désir d'apprendre, c'est des études scolaires ? Est-ce que ça va accroître le niveau des publics ? Est-ce qu'ils vont être, ils vont avoir un meilleur niveau scolaire ? Est-ce qu'ils vont être plus employables ? Ça, c'est des choses, des actions sur lesquelles on peut travailler. On a trouvé des traces dans les échanges qu'on a eus avec les bibliothécaires retenus, mais là déjà, c'est un peu plus compliqué à mesurer, il faut faire des enquêtes spécifiques, admettons. Par contre, on peut, avec cette action, aussi avoir un certain impact sur le territoire, donc des choses qu'on ne cherche pas vraiment à faire mais qui sont liées aux actions. Je prends l'exemple de l'insertion de bibliothèques ou les réseaux d'acteurs du secteur de l'insertion sociale, par exemple. Eh bien, on peut rendre des territoires plus dynamiques en termes d'insertion ou en termes éducatifs parce qu'on va activer un certain nombre de partenariats. Ça, ce n'est pas quelque chose qu'on cherche à faire. Personne ne veut rendre, je ne sais pas, les écoles ou les acteurs de l'insertion plus dynamiques mais c'est un des effets des actions qu'on met en place à peu près. Pour, il va un peu plus clair, on peut encore passer une slide si tu veux bien, Anne. Alors, je vais essayer de, moi aussi, voilà. On a essayé de représenter des registres d'impact qui partent des individus pour aller vers le plus large et vers le territoire. On peut avoir des effets sur les individus dans la mesure où on va, par exemple, contribuer à la construction de soi. On trouve des traces quand on interroge les usagers de l'intervention de la bibliothèque sur ce qu'ils sont et parfois même des gens qui ne sont pas présents dans la bibliothèque et si on demande à un adulte quel souvenir d'enfance qu'il a, il est possible qu'il nous parle de la bibliothèque comme étant qu'il a rendu heureux dans son enfance et qui lui a permis de se construire au travers de ressources comme les bandes dessinées, le livre, la musique ou autre. Ça, c'est un état de transformation sur l'individu qu'il est très difficile de mesurer mais dont on peut parfois témoigner. Et puis, plus on va témoigner des individus, plus on va aller vers les groupes et vers le territoire, plus on va avoir des effets, des impacts, pardon, auxquels l'équipement va contribuer mais vraiment très important. Par exemple, la bibliothèque peut contribuer à l'employabilité du territoire comme je l'ai dit parce qu'elle va intervenir sur le niveau de formation ou parce qu'elle va rendre les individus plus autonomes ou plus créatifs et donc, on imagine qu'avec d'autres institutions, elle va intervenir sur cet effet-là. Une bibliothèque, ça peut intervenir aussi sur l'attractivité publique parce qu'elle va travailler sur la citoyenneté et donc apaiser des relations sur un territoire. Et puis après, elle peut rendre plus généralement le territoire attractif parce qu'elle va mettre en place plein d'actions avec plein de partenaires qui vont faire en sorte qu'on a le sentiment que le territoire est vivant. Il est donc intéressant. C'est bon ? Oui, on essaye de couper la vidéo, Olivier. Voilà, ça devrait être bon là. Super. Super. Vous m'entendez bien ? Ça va mieux. Pas terrible. Si, si, ça va mieux. Il fallait qu'il y ait un homme qui intervienne. Je ne fais pas de commentaires. On va passer une autre slide si tu veux bien. C'est bon. C'est évaluation et principe de justification. C'est bon ? Oui, c'est bon. Alors, dans ce que je vous ai dit précédemment, on voit que les bibliothèques peuvent intervenir dans... avoir des impacts dans des registres très différents. Et ce qui doit poser question, c'est si les bibliothèques interviennent si fortement sur leur territoire, qu'est-ce qui fait que tout le monde n'en est pas convaincu ? Et qu'est-ce qui fait qu'éventuellement, vous avez professionnellement à justifier de votre existence aujourd'hui, peut-être plus fortement qu'hier ? Si on se pose cette question-là, on se pose la question de l'évaluation et donc de comment faire un plaidoyer qui porte. D'où l'intérêt de l'enquête qu'on nous a demandé de conduire, on a bien compris. Mais aussi, essayer de comprendre ce qui fait qu'à un moment ou à un autre, le fait que les bibliothèques doivent justifier de leurs actions a émergé et s'est posée. En fait, quand on se pose cette question-là, on fait référence à des travaux en sociologie pragmatique qui postulent le fait que les institutions, elles n'existent pas toutes seules, elles n'existent pas que par des normes qui seraient extérieures aux individus ou aux groupes. Les institutions, elles existent parce qu'elles tiennent tous les jours dans les relations qu'elles entretiennent avec leur environnement. Inventer une bibliothèque, la faire vivre, c'est tous les jours avoir des actions qui ont du sens pour soi et pour les partenaires avec qui on travaille. Pour que vous puissiez vous mettre à disposition des livres, il faut que les éditeurs soient d'accord. Et comme vous le savez, ça n'a pas toujours été facile et ce n'est pas tous les jours facile, mais il faut que globalement il y ait un sens qui soit un minimum partagé. Les sociologues pragmatiques, je fais référence à des travaux de Boltanski ou Tévenot notamment, ont essayé de mettre un peu au clair la façon dont des individus ou des groupes ont justifié leur action sociale en référence à des grandes valeurs qui sont différentes d'un monde à l'autre. On trouve par exemple la société civique avec des grandes valeurs qui sont celles de la solidarité, de l'équité et de la liberté et ça va être très distant d'autres mondes qui vont être des mondes marchands pour lesquels les valeurs poursuivies vont être plutôt lors du profit, de la désirabilité ou de la valeur. Ou la société d'opinion dans lesquelles les valeurs propres vont être celles de la visibilité, de la civilité et du succès. Là, on pense plutôt aux médias. Traditionnellement, les bibliothèques, elles s'inscrivent dans la cité civique parce qu'on cherche à mettre en place un service public qui va permettre à tous les citoyens de bénéficier de la culture à égalité, avec une forte équité aussi. Et puis, traditionnellement, les bibliothèques, elles s'inscrivent aussi dans une cité inspirée, celle des artistes, celle de la création, dans lesquelles les valeurs fortes sont celles de l'émotion, de la création, de l'imagination. Une bonne œuvre, c'est une œuvre qui stimule l'émotion, la création, l'imagination de ces publics et puis aussi de celui qui l'a fait. De plus en plus, aussi, les bibliothèques, elles ont évolué vers d'autres formes de justification qui sont la cité domestique et c'est toutes les réflexions autour du tiers-lieu comment faire qu'une bibliothèque soit accueillante. Et donc, avec des choses de l'ordre de la bienveillance, on ne veut plus que la bibliothèque soit un temple de l'écrit, un temple impressionnant, celui éventuellement de la cité et de l'intention publique. On ne veut pas non plus que ce soit un lieu de création, enfin, perçu comme un lieu de création un peu impressionnant comme pourrait être l'opéra. On veut vraiment que tout le monde s'y sente à l'aise et ça, c'est plutôt une référence à la cité domestique. Et puis, il y en a d'autres sur lesquelles je reviendrai tout à l'heure, mais notamment la cité par cross et celle du design, notamment, où ce qui compte, ce n'est pas tellement ce qu'on fait, ce n'est pas tellement le service qu'on met en place, mais le fait de faire des choses avec d'autres. Alors, si tu veux bien passer la slide suivante, c'est le bien commun à rechercher. En fait, ce qui justifie son action, c'est souvent qu'on cherche à faire quelque chose en commun, quelque chose dont on va discuter, quelque chose sur ces modèles. Là, j'ai essayé de définir avec ces modèles de cités la bibliothèque idéale en se disant qu'en fonction du monde auquel on fait référence, en fonction du monde dans lequel on s'inscrit plus tôt, on ne va pas chercher tout à fait à faire la même bibliothèque. On peut chercher plutôt à faire une bibliothèque qui soit pour tous les citoyens, une bibliothèque citoyenne, ou on peut chercher à faire une bibliothèque qui soit efficace, performante, ou une bibliothèque qui soit profitable, ou une bibliothèque qui soit dynamique, ou une bibliothèque qui soit visible, et tout ça, ce n'est pas tout à fait la même valeur. Évidemment, les acteurs, les individus, ils vont se référer à l'un ou l'autre des modèles selon leur action, mais on va avoir des corps professionnels qui vont plutôt s'inscrire dans un champ que dans un autre. Le problème, souvent, c'est que quand on cherche à conduire une évaluation, on le fait en fonction d'un bien commun qu'on recherche soi ou ce type, et on a tendance à penser que ce bien commun, il est partagé par tous, alors que ce n'est pas nécessairement le cas, déjà. en interne et puis surtout en externe. La bibliothèque que veut un élu, ce n'est pas forcément la bibliothèque que veulent les bibliothécaires, sinon, il n'y aurait pas besoin de conduire une évaluation. Et selon, dans ces cas-là, on ne se poserait pas beaucoup de questions qu'il n'a pas demandé de faire cette enquête. Je ne sais pas, je prends un élu, mais un élu, il pourrait vouloir que cette bibliothèque soit visible, renommée, ou il pourrait vouloir que cette bibliothèque, elle soit rentable et pas forcément qu'elle soit créative, attentive ou accueillante. Le problème, déjà, qu'on a là, c'est qu'on a des actions qui ne vont pas être tout à fait les mêmes, qui sont atteintes. Et puis souvent, on n'a pas des éléments de mesure qui ne sont pas les mêmes. Et là, si tu veux bien passer à l'autre slide, on ne produit pas tout à fait les mêmes indicateurs et on ne va pas chercher à mesurer les mêmes choses. Et là, il peut y avoir des malentendus parce que certains bibliothécaires vont avoir l'impression d'être efficaces dans ce qu'ils font parce que, par exemple, ils ont le sentiment de développer très fortement la citoyenneté ou de réduire les inégalités ou de soutenir la création parce qu'il faut rentrer des ouvrages ou des collections ou des éditeurs qui sont forcément très connus. Et ça, c'est très différent, cette action-là. Quand on cherche à en témoigner, c'est très différent du fait de dire tiens, la bibliothèque, elle contribue à la rentabilité du territoire, elle contribue à avoir des effets de levier économique ou elle contribue à développer des partenariats. Alors, ça, c'est quelque chose qui est classique, c'est pas que des bibliothèques et du coup, qui peut trouver des solutions dans le fait de chercher avec les partenariats de l'évaluation des systèmes de référence sous lesquels il faut s'entendre. Ça suppose de traduire un peu ce qu'on cherche à faire dans un autre monde. Je vous prends un exemple tout bête qui est celui de la créativité. La créativité, si je fais référence à la cité inspirée, ça va s'appeler l'imagination, la capacité que va avoir un visagé à imaginer, rêver, penser. Si je prends ce critère-là et que je le place dans celui de la cité par projet, cette mesure-là, ça va être la mesure de la créativité. On n'est plus sur l'imagination, on est sur un autre terme qui est celui de la créativité. Et si je fais référence à la cité marchande, cette même capacité, on va appeler ça une capacité à entreprendre, à prendre du risque. On parle de la même chose, mais on n'en parle pas tout à fait dans les mêmes termes. On pourrait chercher à le mesurer. Si je mesure la capacité de quelqu'un à imaginer, ça va apprécier des artistes. Ça ne va pas du tout intéresser un entrepreneur ou un élu qui fait référence à l'entreprendre. Par contre, si je dis que cette capacité à imaginer, elle peut avoir un lien avec de la créativité ou de la capacité à prendre du risque, là, je traduis quelque chose un peu différemment. C'est la même mesure, mais traduite autrement. Et ça, c'est intéressant parce que les bibliothèques, elles sont au croisement de beaucoup de monde. Je les ai placées un peu là. De manière un peu moderne aussi, on a ce qu'on appelle la cité de l'attention. Tout ce qu'on trouve comme dispositif pour essayer de stimuler l'attention de public ou capter l'attention, qui est très à la mode aujourd'hui, sur le fait de proposer des expériences. Aujourd'hui, quand on va dans un musée, on nous laisse plus tranquille pour regarder une œuvre. il faut qu'on vive une expérience qui a un effet un peu waouh devant une poêle. Les bibliothèques, elles interviennent aussi dans ce cadre-là. En fait, vous avez la chance d'avoir des équipements avec des personnes qui sont très diversifiées, qui ont des systèmes de référence différents, des ingénieurs informatiques pour lesquels la mesure de la performance, ça va être le fait d'avoir un système informatique qui soit fiable, qui soit efficace, des gens qui ont plutôt une culture qui est en lien avec le service de la cité civique, d'autres plutôt la cité inspirée, d'autres plutôt la cité domestique. Bref, vous avez des équipes qui fonctionnent sur des registres différents. Donc, construire une bonne évaluation, c'est d'abord mettre en place une équipe qui va être capable de représenter des mondes très différents, de mettre sur la table des indicateurs très différents, et puis produire une évaluation qui va porter dans le monde dans lequel il faut qu'elle porte. Parce que sinon, on produit des enquêtes qui nous intéressent mais qui ne vont pas intéresser beaucoup celui à qui on parlait. C'est la dernière slide que je voulais vous présenter, celle qui suit. Évaluation des principes de l'évaluation, quels peuvent être les partenaires de l'évaluation. Si on fait de soi-même l'évaluation de ces effets et de ces impacts, on va produire des choses contraires à la cité civique ou la cité inspirée, comme je vous l'ai dit, peut-être à la cité domestique. Est-ce qu'on est accueillant ? Est-ce que les usagers se sentent bien chez nous ? Et on ne va pas tellement produire des indicateurs ou un discours aussi qui va passer pour les... Et comme je vous l'ai dit, si la bibliothèque a un réseau de partenaires et un réseau d'acteurs qui sont diversifiés, on peut très bien se tourner vers des partenaires économiques pour leur demander de nous aider, on est dans cet équipement-là, à produire cette évaluation de l'impact économique de la bibliothèque. Je ne sais pas, voir avec ce qui est vrai si on peut témoigner de la diversité de ces actions et du fait qu'on achète des ouvrages qui sont en partie des ouvrages qui soutiennent l'économie de la région. Olivier, excuse-moi, je te dis, il faudrait accélérer un petit peu parce qu'on arrive bientôt à la fin et je voudrais garder un peu de temps pour les échanges. Merci, excuse-moi. Typiquement, avec ces partenaires-là, on peut produire une forme d'évaluation qui va être un peu différente. Voilà, donc l'intérêt pour nous et dans la méthode qu'on a mise en place, c'est aussi de donner des indications sur le fait que telle ou telle enquête, tel ou tel effet ou impact va s'inscrire plutôt dans tel ou tel monde qui peut porter dans des mondes sociaux qui vont être un peu différents. Voilà, c'était rapide. On n'est pas obligé de passer les outsides parce que c'est redire à peu près la même chose, mais voilà à peu près ce qu'on a essayé de raconter durant cette enquête. Merci beaucoup, Olivier. Donc, vous voyez qu'on est effectivement sur quelque chose d'assez complexe. Je ne sais pas si vous aviez imaginé qu'on pouvait avoir autant d'impact en bibliothèque dans des champs aussi différents, ce qui est très intéressant. c'est ce que Olivier a souligné, le fait qu'on va construire une évaluation différemment suivant la cité et suivant l'interlocuteur qu'on va avoir. Et en démarche d'advocacy, c'est vraiment fondamental parce que l'interlocuteur ne va pas avoir la même préoccupation forcément que la bibliothèque, ne va peut-être voir qu'un seul aspect. c'est vrai qu'on a tendance souvent à se plaindre à dire que certains de nos décideurs ne voient que le côté rentabilité de la bibliothèque. Mais en fait, elle a des aspects très variés, très différents. Mais c'est à nous aussi de nous inscrire dans une de ces cités pour porter un discours qu'il soit vraiment bien reçu, bien entendu, en fonction de la personne à qui on s'adresse et de ses propres problématiques. Des questions particulières de la salle ? Ils sont estomaqués par ta présentation. Je voulais savoir par rapport aux enquêtes qui ont été menées sur le terrain. Ces enquêtes, elles ont servi à confirmer, à affiner ces différents types d'impacts possibles ? Tout à fait. Déjà, voir comment ça se passe l'évaluation dans des lieux différents. Ce qui était intéressant pour nous, c'est que d'abord, il y avait peu de références aux enjeux, au pourquoi on fait les choses, mais plutôt directement au comment on fait les choses. On nous a beaucoup parlé des actions et de comment se déroulent ces actions et rarement pourquoi en fait on les fait. Ça, c'est un premier problème quand on veut conduire une enquête parce que faire une enquête d'évaluation, c'est, comme je vous l'ai dit, essayer de mesurer des effets par rapport à quelque chose qu'on cherche à faire. Donc, déjà, si on veut mesurer les effets de la bibliothèque, il faut se dire, OK, on dit qu'on agit dans un secteur qui va être l'empowerment, par exemple, qui va donner la capacité à des groupes d'agir davantage. Ce n'est pas la même chose si on revient sur le pourquoi on le fait que de chercher à mesurer des choses qui sont en lien avec ça. Donc, ça, c'est le premier élément important pour nous sur le terrain. C'est d'abord de nous rendre compte qu'il y a peu de définitions d'enjeux qui soient claires et plutôt, tout de suite, un rapport à l'action. Donc, après, dans les traditions d'évaluation, alors, c'est différent selon les lieux. Il y a des lieux qui sont un peu équivillonnés par leur territoire et qui ont besoin d'évaluation. Donc, là, on a un projet de service qui est plus élaboré et donc un rapport au pourquoi qui est fort, mais souvent dans la direction qui n'est pas forcément débattue et partagée par ceux qui font, qui se rattachent beaucoup plus à cette fraction. Après, ce qui est intéressant aussi, c'était de voir quelle définition on a de l'évaluation avec des gens pour qui une évaluation, c'est du chiffre et sinon, on ne produit pas du chiffre, on ne produit pas de l'évaluation. Alors qu'une évaluation, ça peut être aussi le fait pas de mesurer quelque chose mais de le qualifier et de le qualifier parce que, par exemple, des usagers vont vous en parler. Donc, des entretiens, des témoignages, ça peut faire partie de l'évaluation. Et là, quand on fait ça, on n'est pas du tout, on ne se réfère pas à la même cité. Si je suis dans les chiffres purs, je vais être dans la cité industrielle ou marchande, par exemple. Si je suis du côté de la cité inspirée ou de la cité domestique, ben là, je vais plutôt, je vais me faire plutôt appel à des fonds de témoignages, par exemple. Donc ça, on l'a retrouvé aussi pas mal sur les lieux. Donc, voilà, si je comprends bien, c'est peut-être un déficit qu'on a dans la profession. On fait plein de choses, mais on n'est pas toujours capable d'expliquer pourquoi on les fait, à quels objectifs ça correspond, à quels enjeux. Alors là, il y a peut-être aussi une question de formalisation des politiques publiques. Est-ce que les objectifs de nos élus sont clairs ? Est-ce qu'on a des directives claires sur ce qu'ils attendent de la bibliothèque et comment on peut développer des actions après par rapport à ces politiques publiques ? Et d'autre part, effectivement, ne pas se cantonner à de l'évolution, à de l'évaluation quantitative, mais ne pas sous-estimer les témoignages, les expériences. Et c'est vrai qu'on s'aperçoit que souvent, d'ailleurs, ces paroles d'utilisateurs ou de partenaires, elles sont beaucoup plus entendues et beaucoup plus précieuses pour nos décideurs que simplement un rapport d'activité avec des chiffres bruts. Par contre, quand ce sont des personnes qui disent, moi, la bibliothèque, j'ai fait ceci, ça m'a permis cela, etc., il y a sans doute une charge affective aussi là-dedans, mais ça a un impact parfois plus important. En fait, votre élu, il a besoin de justifier la présence de la bibliothèque dans des mondes très différents. Et donc, la première chose à laquelle on pense, évidemment, c'est le monde culturel. Oui, très bien, la bibliothèque, elle sert à développer la culture, c'est le premier enjeu. Et sur les terrains sur lesquels nous sommes déplacés, on a bien vu qu'il y en avait un peu marre d'être envoyés uniquement à ce premier enjeu. et à considérer que la bibliothèque n'agissait qu'en matière culturelle. Et donc, oui, on est beaucoup revenus sur le fait qu'elle a un rôle notamment sur le tissu social et qu'il y a un rôle qui est de plus en plus identifié par les élus. Donc, un élu, il a besoin de témoigner du fait qu'il dépense correctement de l'argent auprès de mondes qui vont être différents. Alors, les mondes de l'insertion sociale, très bien, le monde de la culture, très bien, mais les enjeux ne se portent pas tellement là parce que là, je pense que les responsables culturels, les responsables associatifs, les responsables de l'insertion en sont convaincus. Là où il faut sans doute porter son effort, c'est sur des mondes qui vont être plus distants, des mondes marchands, des mondes industriels. Et là, il faut témoigner du fait que la bibliothèque, elle a des impacts sur l'employabilité, sur l'efficacité économique d'un territoire et ça suppose qu'on sorte un peu d'autres types de données ou qu'on fasse des formes de traduction et de montrer comment le fait de se déplacer dans une bibliothèque, le fait d'être plus cultivé, le fait de, je ne sais pas, moi, effectivement, avoir des sociabilités plus fortes, comment ça, ça rend des individus ou des groupes plus employables, plus adaptables, plus autonomes. Et si vous donnez ces éléments-là à votre salut, il sera content parce que ça va lui permettre de se régler ce problème avec des mondes qui peuvent en douter par moments et se dire pourquoi on met de l'argent dans les bibliothèques alors qu'on pourrait le mettre dans un soutien, je ne sais pas, au développement des startups, par exemple. Alors, il y a des actions qui sont des réflexions autour des tiers-lieux, par exemple, qui sont très, très proches, y compris en termes d'actions et de design de services, de ce qui peut être fait dans d'autres tiers-lieux qui sont des lieux de la, si je caricature un peu, de la startup nation, mais autour du co-working, etc., on a des réflexions, des racines ou des références parfois qui sont communes. Voilà. Donc, il faut simplement y penser. Ça, je fais référence à la cité par projet, notamment. D'accord. La difficulté, après, elle est effectivement justement de trouver, d'identifier ces indicateurs qui peuvent nous permettre de faire l'évaluation, même si, bon, là, on voit effectivement quels partenaires peuvent nous aider, mais les indicateurs, on peut nous les susurrer aussi, mais c'est quand même pas toujours évident. Nous, on est habitués à nos indicateurs traditionnels qui sont plus, effectivement, des indicateurs d'activité que des indicateurs d'impact. Donc, maintenant, on commence à avoir dans la littérature professionnelle des éléments concrets, mais pas toujours, justement, dans toutes les cités. c'est ça la difficulté pour nous, c'est comment on va trouver ces indicateurs et quelles méthodes on va utiliser ? Alors, pour moi, je fais la différence, comme je vous le redis, entre les indicateurs quantifiés et puis des choses qu'on va qualifier. Et y compris dans les mondes de l'économie, il y a des choses qui ne sont pas quantifiables et il y a des choses qui sont de l'ordre du récit, parfois incantatoires. On imagine qu'il y a des choses qui se produisent, jamais on n'a besoin d'en attester et d'en témoigner chiffres à l'appui. Et ce qui compte, c'est le discours qu'on va produire. C'est pas il faut rester en dessous des 3% de déficit. Il n'y a pas de chiffres qui soient produits, il n'y a pas d'études quantifiées qui expliquent pourquoi c'est pertinent d'avoir ces 3% de déficit maxi. C'est un récit qui est produit par plein d'acteurs qui arrivent à s'en convaincre et qui participent de la construction de ce récit. Donc pour moi, il y a des éléments dans ce qu'on a mis en place qui sont des éléments qui consistent à dire des choses, à dire qu'on agit de cette façon-là, à essayer de faire parler des acteurs qui sont convaincus du fait de contribuer à cette action-là plus qu'à mesurer. Si je prends l'exemple de ce que je vous ai dit autour des partenariats, ce qui compte, c'est que vous montriez que dans telle ou telle action, vous mettez en relation plein de gens qui peuvent témoigner du fait qu'ils sont contents de participer à cette action et qui sont très contents de vendre des livres à la bibliothèque et qui sont très contents de la relation qu'ils ont avec la bibliothèque sur tel ou tel plan qui peut être un plan commercial. Ce qui compte, c'est plus le fait qu'ils puissent en témoigner plutôt que le fait de le mesurer. Voilà. En fait, il faut rendre visible non seulement ce qu'on fait, mais ce que ça apporte comme valeur supplémentaire. Et ta question du départ, elle est très intéressante. Ça permet de se dire de quoi on se priverait si la bibliothèque n'était pas là, en fait. Oui, et l'enjeu pour vous, c'est de faire en sorte que ce soit plus vous qui soyez obligés de vous défendre, mais qu'il y ait des gens qui parlent positivement de vous à l'extérieur, en fait, dans des univers très différents. Si votre élu entend parler de vous en permanence, en bien, par des gens qui ne sont pas a priori dans le champ qui est le même que le vôtre, ça va l'intéresser. Voilà. Si là, je suis désolé de caricaturer un peu, mais s'il y a des jeunes start-upers qui leur expliquent à quel point ils ont des points communs de réflexion avec ce que vous développez sur les réflexions autour des tiers-lieux, ça va peut-être un peu l'intéresser. Peut-être plus que si vous lui témoignez du fait qu'il y a une augmentation du nombre d'emprunts de livres. Bon, OK, il le sait, il imagine qu'il le sait en tout cas. Ça va peut-être moins l'intéresser que les réflexions autour des tiers-lieux. C'est des choses qui sont faites dans les bibliothèques souvent, avec des mondes qui se frottent un peu. Moi, j'en ai fait l'expérience ici à Grenoble avec des bibliothécaires qui se posent la question dans les BU de comment repenser leurs espaces et qui, du coup, vont regarder ce qui est fait dans les co-working. Il y a des frottements qui sont faits. Eh bien, je ne suis pas sûr que la présidence de l'université en ait conscience, par exemple. Mais ça porterait plus si c'était ces gens de l'extérieur qui leur en parlaient que la bibliothèque. Tout à fait. Toujours pas de questions ? Bien. Écoute, il nous reste à te remercier pour ce travail. Merci à vous. Désolé encore. Comment ? Désolé de ne pas être avec vous encore. Non, bah oui, de toute façon, on fait comme on peut avec les moyens du bord. C'était déjà bien d'avoir pu t'entendre et d'avoir pu voir tes éléments. Donc, merci beaucoup, Olivier. Merci à vous. Donc, comme je vous le disais en amont, le travail n'est pas fini. Effectivement, la commission advocacy de l'ABF, à partir de ces éléments-là, va souhaiter justement développer ou adapter des outils. Parce que là, pour le coup, on s'appuie aussi sur les travaux qui sont faits dans les pays qui pratiquent l'advocacy des bibliothèques depuis bien plus longtemps que nous. Donc, notre ambition, c'est d'arriver à pouvoir développer des outils un petit peu pratiques et de vous les proposer pour que vous puissiez, après, mener des actions d'advocacy un peu plus facilement sur vos territoires et qu'après, on puisse aussi échanger sur la manière dont ça se passe, tout en sachant que bon nombre d'entre nous font déjà de l'advocacy de manière un peu informelle et sans le savoir. Mais là, on voit bien quels sont les enjeux et la nécessité de savoir justement d'où on part, quels objectifs on a pour pouvoir porter un discours qui soit efficace et qui soit entendu et de rendre la bibliothèque visible, y compris par des moyens qui ne sont pas ceux dont on a l'habitude et avec des angles de vue qui peuvent être un petit peu inhabituels pour nous. Mais pourquoi pas, après tout. Voilà, je vous remercie de votre écoute et de votre indulgence par rapport à la tenue de cette session un peu particulière. Je vous souhaite une bonne suite de congrès et je vous invite, si vous n'êtes pas, enfin, ceux qui sont inscrits, je leur donne rendez-vous demain matin pour la séance justement sur la valeur des bibliothèques. Pour ceux qui ne sont pas encore inscrits, essayez de voir si jamais il n'y a pas des désistements et des places disponibles. De toute façon, les sessions seront retransmises après sur le site de l'ABF. Bonne journée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501